Bonjour chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux patriotes mais deux personnes en tout cas engagées qui ont une particularité sur le net. Parce qu'ils sont engagés pour plusieurs choses, ils sont venus rendre visite à Agenius. Donc avec eux nous allons essayer de parler de politique, de société, peut-être d'économie. Donc merci d'être venu nous rendre visite ici à Agenius. Le plaisir est pour vous. Donc vous êtes en vacances sur Dakar et pour quelles raisons ? En effet quand on a passé un an à l'extérieur et comme d'habitude on vient tout le temps passer des vacances au Sénégal. C'est la première question de nous ressourcer mais aussi pour rester en contact avec la réalité sénégalaise. Parce que nous ne sommes pas que des Sénégalais à l'étranger, nous sommes aussi des Sénégalais engagés pour le devenir de notre société. Et comme on dit souvent, pour agir au Sénégal il faut être là ne serait-ce que de temps en temps. Donc c'est pour ça que nous prenons deux mois de l'année pour venir passer les vacances pour rester en contact avec la réalité sénégalaise. Hadib Moulkairi, vous êtes engagés et même dans vos vacances vous continuez dans cette lancée d'engagement. C'est-à-dire que le choix même de venir en vacances au Sénégal c'est un choix aussi d'engager. Effectivement, parce que je pense que l'engagement n'est pas seulement dans le cyber militantisme, c'est aussi de temps en temps d'être sur le terrain pour vivre le quotidien des Sénégalais. Mais aussi et surtout pour pouvoir agir étudemment parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on ne peut pas gérer à distance. Il faut venir pour s'occuper du social, il faut venir aussi pour se ressourcer parce que de temps en temps c'est important d'emmener nos enfants ici pour qu'ils se familiarisent avec notre culture, notre façon d'être et aussi pour qu'ils aiment vivre ensemble qui est ici. Donc des vacances d'observation, des vacances citoyennes, des vacances de militantisme. Et qu'est-ce que vous avez eu à faire jusqu'ici ? Rendre visite à Geno, c'était déjà pas mal pour voir comment aller Sénégal, mais autre chose. En fait, jusque-là, ma plus grande satisfaction c'est de venir rendre visite à un ami, un ami avec qui j'ai cheminé dans le cadre d'un combat citoyen avec Galgy. On peut se rappeler des nuits de discussion, mais aussi de préparation, de stratégie pour aller au combat quand il s'agissait de lutter contre la révolution monarchique ouadienne. Et depuis qu'on est arrivé, on a fait pas mal d'action, d'abord au niveau de notre quartier, mais aussi au niveau du village parce que quand on vient ici, on est à Dakar, mais aussi étant de Coqui. On se rend souvent là-bas et à Coqui là-bas, il y a un grand dara, peut-être qu'Adi vous parlera plus de l'action de priorité en France, donc des actions qu'on mène là-bas. Mais toujours est-il que quand on vient ici, on organise des soirées de débats, justement, comment on en faisait avec Galgy pour conscientiser les Sénégalais sur certaines questions, comme les questions liées à l'environnement, les questions liées à la politique, mais aussi la nécessité parfois de faire les bonnes analyses politiques pour eux qui sont là, 12 mois sur 12, pour qu'ils puissent relayer des messages qui sont souvent étayés à partir de l'extérieur. Donc voilà, c'est grosso modo des actions qu'on fait parce que malheureusement, la conscience citoyenne, c'est quelque chose qui se construit. Ça ne se transmet pas, ça ne s'érite pas et aujourd'hui, c'est notre plus grande faiblesse. On a un semblant de conscience citoyenne parce que partout, on a des mouvements citoyens. On peut se lever et se battre quand il s'agit de se battre pour des choses ponctuelles, mais après, pour ce qui est de la construction nationale, pour ce qui est de la conscience politique, ça reste encore à faire. Vous êtes, vous parlez de Galgi qui est un mouvement citoyen, mais aujourd'hui, on va vous parler plus de rassemblement des citoyens patriotes et républicains. C'est quoi en deux mots ce mouvement virtuel, peut-être, c'est trop dire, qui est d'ailleurs sur Internet. Est-ce que physiquement vous êtes représenté, même si vous êtes toujours physique, mais je veux dire, est-ce que vous êtes toujours sur Internet ? D'abord, c'est quoi ce mouvement-là, le rassemblement des citoyens patriotes et républicains ? En fait, j'aime bien le terme virtuel, mais aussi, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que la frontière entre le concret et le virtuel est vraiment très mince. La preuve, j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis avec qui on a beaucoup de contacts, on va, on se rend visite, on fait beaucoup de choses ensemble, on s'est connus sur le net. Avant de se voir, c'était virtuel et dès qu'on s'est vu, c'est devenu concret. Donc, ça devient de l'amitié concrète et sincère. Si bien que le rassemblement des citoyens patriotes et républicains, c'est en quelque sorte un prolongement d'une dynamique qu'on a enclenchée depuis Galgi, et dont il y a tellement d'une partie de l'histoire. Donc, c'est un peu comme, puisqu'on voit beaucoup, beaucoup de mouvements citoyens qui militent à peu près pour la même chose et qui se dispersent parce qu'il y a un problème de leadership ou parce qu'il y a un problème de vision. On ne peut pas voir tous de la même manière les choses. Donc, on s'est dit, puisque là, on se lève tous pour nous battre pour la même chose. Et le plus souvent, c'est un combat. Et la manière la plus efficace de mener un combat, c'est d'allier, comme Adi le dit souvent, c'est d'allier la dénonciation et l'énonciation. Donc, c'est bien de dénoncer les dérives d'un parti politique qui est au pouvoir, mais aussi, c'est mieux de parfois énoncer quelque chose sur la base de laquelle, sur la base duquel du moins l'État ou les gouvernements ou les décideurs, en tout cas, puissent s'appuyer pour proposer quelque chose de concret au Sénégalais, pour, en tout cas, impulser des projets qui puissent aller dans le sens de parfaire le devenir des Sénégalais. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on a créé la base récemment des citoyens, patriotes et républicains. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, ça va devenir un parti politique et peut-être aussi qu'un jour, si on aura fini de construire le Sénégal comme on veut le faire, on va rajouter Panafricains derrière, ce qui fait que c'est un travail qui continue. Et le parti politique, quand je le dis, ce n'est pas un parti politique dans le sens du parti traditionnel, mais en tout cas, créer un pool d'intellectuels, une sorte de concentré consciente de jeunes Sénégalais qui militent pour les mêmes choses, qui proposent, mais aussi qui dénoncent. Donc, c'est allié droit et devoir du citoyen sénégalais. C'est dans ce sens-là, mais pas parti qui irait dans le sens de conquérir le pouvoir ou autre chose. Mais travailler avec des partis politiques, oui. Je ne suis pas macho, mais une femme dans ce mouvement-là, c'est quoi ? Je ne suis pas macho ? Alors, moi, j'ai la chance d'être d'abord dans un collectif. Je ne suis pas souvent présentée comme une femme dans l'affaire. Le rassemblement, c'est la rencontre de plusieurs consciences citoyennes et puis c'est surtout la mutualisation de nos différentes expériences. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une page qui s'auto-gère en quelque sorte. Alors, ces problèmes de gestion à l'interne ou des gestions des conflits qu'on connaît sur les pages citoyennes, jusqu'ici, le rassemblement est préservé parce que nous avons impulsé dès le début une dynamique de gestion responsable de l'information, une dynamique de gestion basée sur la civilité et le respect de l'autre et puis des débats de qualité avec des spécialistes des différentes questions que nous mettons en place. Et principalement, des spécialistes de l'agriculture, comme M. Galaïsec, des spécialistes du droit, comme Seydina Mbeng, des spécialistes des questions de gouvernance territoriale, comme Baoumous, des spécialistes du genre, comme moi personnellement, des sociologues, des employéologues, comme Monique Bougonétal, et d'autres bonnes volontés, des gens qui sont un peu partout dans la diaspora et qui sont aussi au Sénégal. Donc, physiquement, on ne peut pas parler d'existence parce que le rassemblement n'a pas une existence légale. Mais nous sommes des cyber-militants qui ont la chance d'être aussi des militants sur le terrain. Personnellement, moi, j'ai une expérience politique que je revendique et j'ai une expérience aussi syndicale que je revendique du temps du boulot et des étudiants, du temps de l'engagement citoyen qui nous a valu la première alternance. Et puis, le rassemblement aussi, c'est une page qui agit sur le plan social. Et sur le plan social, et aussi sur le plan d'une sorte de laboratoire d'idées. Nous avons initié des jédits de RCPR, qui sont des jédits de débats où on amène un invité, on fait une interview, et puis il y a des documents quand même de travail qui peuvent être utilisés et par les pouvoirs publics et par d'autres bureaux d'études. Nous avons initié la radio RCPR, qui émettait à partir des Etats-Unis avec la collaboration de Matar Si, elle appelait Matar le Kaboulah, un des rappeurs engagés, la première génération d'ailleurs de rappeurs engagés qui ont fait vibrer l'éducation nationale dans les années 80. Donc, le rassemblement, en quelque sorte, c'est un lieu d'énonciation et de dénonciation. Mais c'est aussi un lieu de vivre ensemble. Parce que nous avons parmi nous un panel d'individus composés de Sénégalais de toutes catégories, de musulmans, de chrétiens, et puis de différents édits, d'Afriais aussi. Parce que de plus en plus, moi je suis de ceux qui pensent que le Sénégal ne peut pas décoller sans l'Afrique. Et je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut qu'on ait le courage de poser sur la table des débats de fond, des débats sur l'autonomie sur le plan monétaire, des débats sur l'autonomie sur le plan sécuritaire, des débats aussi sur l'interaction entre les différentes populations africaines. Donc, autant de choses qu'on essaie de régler modestement autour de rassemblement. Et comme l'a dit PAP, un jour, viendra où le rassemblement ne pourra plus être contenu sur une page web, mais que le rassemblement sera sur le terrain en tant qu'acteur social, acteur politique, acteur de développement. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles depuis bientôt deux ans, nous faisons des séjours réguliers au Sénégal où nous prenons langue avec des responsables et puis où nous allons voir quand même comment agir effectivement sur des débats de fond. Et peut-être plus tard, quand on va engager la page, la phase sociale, on va parler de la lutte contre la maldicité, on va parler de l'excision et autres. Mais là, vous avez un certain nombre de choses qui sont quand même très pertinentes sur vos débats que vous avez sur l'agriculture, comme vous dites, le droit. Est-ce que ce débat-là n'est pas trop loin finalement de la population quand on se rend compte qu'aujourd'hui, sans parler d'Internet, l'accès, l'Internet, ce n'est pas démocratisé carrément, l'accès, mais au-delà de ça, parce qu'on a quand même une population, malgré tout ce qu'on dit, 20% qui parlent correctement ici, dans ce pays, ce n'est pas assez correctement. Est-ce que vous pensez que votre message va passer ? Est-ce qu'il ne resterait pas trop élitiste ? Voilà, c'est une question... Juste peut-être rebondir sur l'élitisme. C'est vrai que c'est un reproche qui nous est souvent fait sur Facebook d'être une page d'intellectuaires élitistes. Mais moi, je me dis qu'il ne faut pas faire une insulte à l'intelligence des Sénégalais. Parce que l'anamphabétisme n'est pas finalement en fin. Il y a des débats qui sont menés dans les chemières et qui sont des débats sur l'acte 3, de la décentralisation, l'acte 2, l'acte 1. Et c'est des débats que les centenaires de rassemblement relaient dans les foyers qui sont discutés dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes dans une élection où nous avons eu à élire nos maires et leurs conseillers. Mais le débat sur la territorialisation, c'est un débat qui est porté par les populations, qui est assumé et qui est compris, déjà beaucoup plus compris par les populations que par les intellectuels. Parce que malheureusement, avec le phénomène des spécialisations, les intellectuels s'arrêtent à leur domaine. Moi, si tu me sors de l'analyse stratégique, je ne peux pas te parler de morcellement du territoire. Je n'en suis pas capable parce que je n'en ai pas les compétences. Parle si tu me sors de l'anthropologie, de la sociologie et des débats stratégiques. Est-ce que tu peux lui faire endosser le manteau de celui-là qui va expliquer aux populations les débats sur la territorialisation, la décentralisation, etc. Donc il faudrait que les intellectuels s'appuient sur le substrat que nous avons, qui est dans nos populations. Nous avons une population éveillée, formée à la culture, à la politique et à l'économie. Et nous avons une population qui devrait être davantage écoutée par son élite. Et je pense que le travail de Rassamoua aussi, c'est un travail de responsabilisation des différents militants, de responsabilisation des relais que nous avons dans les maisons et dans les quartiers. Il faut raisonner inversement. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que, puisqu'au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de foyers où il y a Internet, etc. Il ne faut pas agir sur Internet. Ou bien, la meilleure action, c'est celle qui se met sur le terrain. Ça veut dire que tout est lié. Aujourd'hui, à l'étranger, on est très proche de nos parents parce qu'il y a Internet, justement. Ça veut dire le valoir. C'est de la même manière... Le peu de citoyens qui puissent avoir accès à Rassemblement, ça décide à eux, après, de porter le message parce qu'ils n'y viennent pas en tant qu'invités. Ils viennent, ils portent le message de Rassemblement. Ils sont membres à part entière de Rassemblement des citoyens patriotes et républicains. Ils se sentent patriotes et républicains et donc investis du devoir d'informer. Donc, quand il va venir sur la page, il va prendre des informations, il participe à l'analyse, il échange avec les autres. Et ce qu'il aura pris de là-bas, c'est ce qu'on dit... on parle et on prend ce qui est important là-dedans et on va l'importer maintenant et le partager avec d'autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau du quartier à Kermbaïfal, on a tendance à rassembler des jeunes, leur parler parfois de choses qui sont tellement banales que finalement ça passe inaperçus. Ils ne le voient pas. Par exemple, le jeune qui passe et qui voit que là, 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 il n'y a personne, il se met à uriner ou bien à jeter son truc, un paquet ou autre chose, c'est parce que lui, il n'est peut-être pas sensibilisé sur certains aspects de l'environnement qui fait que le papier-là, il peut le garder et moi, c'est encore 50 mètres, peut-être qu'il verra une poubelle là-bas et le mettre dedans et le lendemain, les gens le ramassent. Ils se voient. Ça aurait évité peut-être que le lendemain, si jamais c'est des bouteilles, etc., son petit frère vienne jouer là-dedans et se blesse et après, c'est la maman qui va acheter l'ordonnance, etc. Et c'est ce qu'on entend par faire de l'épargne individuelle par l'épargne collective. En faisant une action collective, on épargne à la maman de faire des dépenses inutiles. Donc, le relais, c'est très, très, très important. Les jeunes qui vont venir prendre l'information à ce rassemblement, il faut qu'ils, lui aussi, ils la partagent avec 10 personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et c'est comme ça qu'on arrive peut-être à mailler, si ce n'est mailler le territoire, mais en tout cas, atteindre une masse plus importante. Parce que de toute façon, que ce soit à l'Internet ou à la télévision ou dans les médias, l'observateur, etc., c'est le même problème. C'est la même proportion à peu près qui s'est lire. C'est la même proportion qu'ils regardent la télécampe qu'on parle en France donc qu'ils comprennent le message. Maintenant, après, c'est à eux de le diffuser en Maninqué, en Diola, en Wolof, en Poulard, etc. pour que l'avance consciente soit plus amable. On a parlé de cette population, mais revenons aux dirigeants. Est-ce que vous pensez que le message passe au niveau de la population, mais au niveau des dirigeants, est-ce que vous pensez qu'il y en a des gens qui vont s'accaparer de vos différents débats pour pouvoir les utiliser dans leur démarche, en tout cas, de bonne gouvernance ou autre chose. Est-ce que vous pensez que le message va atteindre ces personnes-là ? Alors, moi, je pense que c'est important qu'on dise que les cibles des messages diffusés sur le rassemblement, c'est à la fois les dirigeants et les contribuables. D'accord ? On a quand même des échos assez encourageants d'individus agissant autour du cercle de pouvoir qui nous rapporte que le rassemblement élu. Alors, après, quel usage sera fait des débats que nous avons sur le rassemblement ? Ça, c'est une dimension de notre travail que nous ne maîtrisons pas. L'autre aspect qui est intéressant, c'est pour nous être des gens qui suscitent le débat. C'est important de susciter le débat. D'abord, parce qu'au niveau de l'assemblement, nous n'avons pas de problème de diversité. Nous n'avons pas de problème de représentation d'individus ou de groupe. Nous avons une dimension collégiale. D'accord ? Et ce qui fait que notre message peut passer très rapidement. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons d'autres centaines qui ne sont pas forcément des militants très actifs, des membres très actifs de l'assemblement. Le cas des gens comme Birasek, qui aujourd'hui est quelqu'un qui lit l'assemblement, qui intervient dans l'assemblement et qui est dans une position de pouvoir parce qu'il est au centre de la génération de débat, de génération d'idées, etc. Nous avons Bijou Binette qui est très actif sur le front social et que nous réclamons fièrement comme étant une des sentinelles sûres de rassemblement. Nous avons d'autres et d'autres qui portent le débat à des sphères où peut-être que rassemblement ne peut pas arriver pour des problèmes de collectivité ou bien pour des problèmes de peut-être préjugés parce qu'on a l'impression que le débat est trop intellectuel, trop élevé. Donc nous avons des relais, nous avons Nathalie Dia qui est très active sur le front social et qui est aujourd'hui reconnue comme étant une des sentinelles de la République. Nous avons Galaïcède qui agit sur le terrain donc qui est porteur d'un projet agricole, d'un projet de développement et qui, avec nous, essaie de construire quelque chose qui est viable. Et je pense que à la rentrée, nous allons avoir d'autres perspectives parce que nous allons ouvrir des pôles de réflexion centrés sur des problématiques définies et portées par des professionnels de ces problématiques-là. Merci.